Chez Chloé, on adore rencontrer des jeunes talents, on adore aller aux rencontres des nouvelles générations. Donc l'Evocation Day, ça rencontre complètement nos objectifs parce que c'est informel, parce que ça permet de parler directement à des futurs talents, à des candidats et un format qui permet d'échanger sur notre quotidien, sur nos métiers, sans répondre à des questions très très claires et au contraire de se rencontrer vraiment et qui nous voient de façon plus naturelle. Moi je trouve ça très bien et ce format de l'EM Lyon est assez innovant et pour nous, nous convient parfaitement. Faire ces interviews, pour nous, c'est deux objectifs. Le premier, il a visé plutôt pédagogique parce qu'on aime bien aider les étudiants. On sait que ce sont des moments compliqués de chercher un job. Nous, on fait passer des entretiens toute la journée. Donc avoir cette transmission de savoir-faire et pouvoir leur donner des tips et améliorer leur façon de se présenter, c'est important, donc pédagogique. Et dans un second temps, pour nous, c'est aussi une façon de se présenter à eux de façon un peu différente. Recruter des futurs talents qui pensent à nous aujourd'hui, demain, mais aussi dans dix ans dans leur recherche de job parce qu'à un moment, ils ont rencontré un RH ou un manager de chez Chloé et ils se sont dit qu'ils avaient envie de travailler avec eux. Chez Chloé, on est particulièrement attaché à l'EM Lyon. Déjà parce que notre PDG, Geoffroy de Labourdonnais, en est diplômé. Donc, il y a une sorte d'héritage et c'est une école qu'on aime bien aussi parce que ses profils un peu early makers nous plaisent. Ça va dans le sens de Chloé qui est une maison extrêmement dynamique, qui aime innover, qui aime créer la surprise, qui aime être extrêmement audacieuse et du coup, on a besoin de profils comme eux. Sous-titrage Société Radio-Canada